Et bonjour à tous, alors dans cet épisode on va voir comment gérer le câblage dans Starbase et les 3 sphères d'informations. Donc pour commencer ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé un petit module qui va nous permettre de voir comment cela fonctionne. Alors comment ça se marche ? Déjà là il faut savoir que je suis dans l'éditeur de vaisseau. C'est un endroit où vous pouvez accéder aux différents équipements, items et outils dont le jeu dispose. J'ai bien dit tous, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la recherche pour pouvoir effectuer justement les constructions que vous voulez effectuer. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé justement un plateau avec dessus une batterie, deux lampes et deux petits boutons. Pour l'instant on verra après à quoi ça va servir. Et entre chacun de ces éléments là, il y a ce qu'on appelle par exemple ici un socket, une sorte d'endroit où on peut brancher quelque chose. Et on peut voir également que sur les lampes ici, elles ont également un socket chacun à leur côté. Un ici, un ici, un ici et un ici. Donc là, la façon dont j'ai fait ça, vous pourriez vous dire, ça se trouve, Starbase ça fonctionne un peu comme de l'électricité dans l'après-vie, c'est à dire qu'il faut avoir deux pôles. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne Starbase. En fait, il faut bien voir que les câbles que j'ai tirés ici, donc le câble bleu, en gros c'est ce qui va permettre d'emmagasiner, enfin plutôt de transférer de l'énergie et des informations. Donc comment ça se passe ? J'ai volontairement, comment dire, fait exprès de laisser des trous dans les câbles pour vous montrer ce qui va se passer. Donc là, j'appuie sur E5 qui est en gros le mode permettant de faire des tests dans l'éditaire de vaisseau. Voilà. Et donc ici, je vais prendre un autre outil comme ça, ça vous permet de voir comment ça se passe. Ici, on trouve bien notre batterie qui est rechargée à fond. On le voit grâce à la barre qui est ici, qui complète. Et nos lampes qui sont éteintes. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir compléter le fameux réseau, donc les câbles que j'ai déjà tirés, avec l'outil de câblage. Qui se trouve être ici. Quand on dit l'outil de câblage, vous pouvez voir déjà qu'il y a des informations à l'écran. C'est-à-dire que vous allez retrouver en gros des carrés bleus, comme celui-ci, qui vous permettent, on va plutôt éteindre les miens, on verra mieux, qui vous indiquent qu'il y a un socket qui est disponible. C'est-à-dire qu'ici, cet élément-là, par exemple ce bouton, je peux justement venir connecter quelque chose dessus, un câble électrique. J'ai bien dit un câble électrique. Lorsque vous avez un élément qui est vert comme ça, ça veut dire qu'un câble électrique a bien été branché. Et lorsque vous avez un câble électrique qui n'arrive sur rien, il est rouge, ça veut dire que là, en gros, ce câble ne sert à rien. Ce que je vais faire, dans ce premier exemple, c'est que je vais venir raccorder ce premier bout de câble ici, qui est dans le vide, à celui qui est en face. On clique gauche, je viens viser celui d'en face, et je refais un clic gauche. Voilà. Donc là, le câble est bien complété. Ici, on a bien une connexion verte qui arrive ici, qui fait une autre connexion verte ici, et la lumière s'allume. Maintenant, si je fais un clic droit, donc le clic droit permet de retirer les câbles qui ont été posés, je vais pouvoir justement, donc déjà enlever les câbles, et on voit bien que la lumière s'éteint directement. Ok ? Donc si je refais cette opération-là, donc là, je vais retirer un câble, de là à là, ça aide la lumière. Celle-ci n'est toujours pas allumée, tout simplement parce que, si on regarde bien au niveau du réseau électrique, donc le câble bleu, ici il est coupé, et ici, il n'y a aucun câble qui va de là à là, donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir également, c'est que dans Starbase, quand vous branchez un élément sur un item, par exemple celui-ci, et bien en fait, tout l'item a l'information électrique. C'est-à-dire que, vous pouvez repartir d'un autre câble, c'est ce que j'ai fait ici, hop, pas plutôt d'un autre socket, je ressors, je ressors, et ici, je vais venir faire la même opération, et comme on peut voir, en fait, l'item va, comme ça s'appelle, transférer l'énergie d'un point vers l'autre. Donc ça, c'est valable pour tout, pour tous les items que vous avez trouvé dans le jeu. Par exemple, pour tout ce qui est point d'emport, on verra ça un peu plus tard, et bien en fait, vous verrez que sur les points d'emport, il y a 4 sockets, et bien si vous branchez sur n'importe quelle socket de l'électricité, et bien sur n'importe quelle autre socket, vous allez avoir l'information qui va pouvoir, comment dire, passer. Ok, donc ici, si on regarde bien, donc là, je n'ai pas un circuit fermé, j'envoie juste l'information d'un câble, mon câble, il avance, il avance, il envoie sur la lumière qui est ici, ça continue, ça continue, et on envoie sur l'autre lumière à côté. Ok, on peut également, comment dire, fermer le circuit, ça ne change strictement rien. Voilà, donc là, je viens de le fermer, ou à me dire, bon, bah, quel est l'intérêt ? Et bien, tout simplement, si vous êtes en bataille, ou si vous avez un problème de câble, parce que ça se peut que les câbles se coupent en plein jeu, et bien par exemple, ici, si je coupe le câble ici, hop, on voit que ça continue de fonctionner. Ça continue de fonctionner, pourquoi ? Parce que l'électricité passe par l'autre câble en bas. Ok ? Par contre, si je le coupe également en bas, hop, il faut que je retrouve où est-ce que j'avais mis le câble, voilà, ici, et bien il n'y a plus rien qui fonctionne. Ce qui est logique, ce qui est logique, puisque ici, là et là, c'est coupé. Donc là, je vais refermer, ici ça fonctionne, et de la même manière, si je coupe le câble quelque part par là, voilà, hop, il n'y a plus que cette lumière-là qui est allumée, puisque là-bas, c'est coupé. Ok, donc ça, hop, j'ai mal fait mon câblage, voilà, hop, de là à là, voilà, parfait, et de là à là. Donc ça, c'est pour vous montrer comment fonctionne l'électricité. Donc l'électricité part d'une source d'énergie et vient alimenter les différentes informations. Mais il n'y a pas que l'électricité qui passe dans le jeu, dans ces câbles-là. Si je regarde la lampe et que j'appuie sur U, si j'arrive à aller dessus, à ce que je suis dans l'onglet data, on a un truc qui s'appelle lampe on à 1. Ok ? Ici, si je retourne sur celui-ci, je regarde U, je vois également que je suis à lampe on à 1. Si je passe cette valeur à 0, la lumière s'éteint. Ok ? Ce n'est pas parce que la lumière s'éteint que l'énergie ne passe plus. C'est juste une information que j'ai donnée à l'élément. Si je remets 1 à la place de 0, elle se rallume. Ok ? Et ce qui est intéressant dans Starbase, c'est qu'au lieu d'aller justement dans chacun des éléments comme ça pour allumer ou les éteindre, on peut utiliser ce qu'on appelle des boutons ou du yolol, mais pour l'instant on va surtout faire avec des boutons, qui va permettre justement de venir envoyer une information dans le réseau. Donc je rappelle que le réseau, c'est ce qu'on voit par le câble bleu. Et cette information par le réseau va dire, ben voilà, je veux que tu changes n'importe quel endroit sur le réseau, l'information de l'on à 0 ou à 1. Donc pour faire ça, c'est pareil, on va venir raccorder le bouton ici au réseau n'importe où. Ok. Voilà. Donc là je l'ai raccordé ici, mais je pourrais le raccorder ailleurs, je pourrais tirer autant de câbles que je veux. Voilà. On voit qu'il y a bien le petit carré vert qui vient de s'afficher. Voilà. Donc maintenant je vais ranger mon outil et je vais appuyer, clic gauche pour appuyer sur les boutons comme vous pouvez déjà voir sur les différents vaisseaux. Donc là si j'appuie, forcément il ne se passe rien. Par contre il y a quelque chose d'intéressant quand j'appuie sur U, ici, vous voyez qu'il y a marqué bouton state, bouton state, on state value, ainsi de suite. Donc ça on verra ça plus tard. Mais ce qui nous intéressait c'est ce fameux bouton state que vous voyez en haut. Quand j'appuie sur le bouton, on voit qu'il passe à 1. Ici dans la valeur. Ok. Sauf que la lumière, nous ce qu'on voudrait avec ce bouton c'est que la lumière ici et ici c'est quand il nous s'allume. Et on a dit tout à l'heure que la valeur qui permettait de faire ça c'était lamp on. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le fameux lamp on ici. On va venir le copier. Ok. Appuie sur échappe. On retourne sur le bouton. On appuie sur U. Et là le on-end met button stat on va lui dire bah maintenant je veux que tu changes la valeur de lamp on. Et j'appuie sur entrée. Ok. Là on peut voir que lamp on est passé à 1. Je vous expliquerai après pourquoi ou je peux vous l'expliquer tout de suite. C'est qu'en fait maintenant vu qu'il est connecté au réseau en fait il va venir chercher sur tout le réseau j'ai bien dit sur tout le réseau une information qui correspond à ce fameux lamp on. Et en fait il a trouvé une information c'est que ce lamp on est égal à 1 il l'a trouvé ici. Ok. Donc cet élément là a une information qui s'appelle lamp on. Et il l'envoie sur tout le réseau. Et ce que vous voyez en dessous ici qui est un peu en grisé c'est toutes les informations qu'on peut trouver sur le réseau électrique qui est relié à cet élément là. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'appuie sur U on trouve lamp on et on trouve des autres informations de type stored battery power. Et ce fameux stored battery power signifie moins que la batterie qu'on retrouve ici quand j'appuie sur U et on retrouve l'information ici stored battery power. Sauf que comme cette information est liée à cet élément on la trouve dans un gris clair. Mais par contre elle le transmet à tout le reste du réseau. Ok. Donc maintenant si j'appuie sur le bouton voilà et bien ça va venir éteindre les deux lampes. Parce que là en appuyant sur le bouton on lui a dit que la lampe on passait à 0. Et comme on avait vu tout à l'heure et qu'on changeait la valeur directement sur cet élément là en mettant 0 ou 1 ça allumait ou ça éteignait la lampe. Si je rappuie voilà il faut que je reste appuyé parce que c'est un bouton du type poussoir. hop ça allume les lumières. Si je relâche ça éteint. Ok. Bon maintenant ce qu'on voudrait c'est voir ce qui se passe si avec lui et bien on fait exactement la même chose. Alors déjà première chose on va venir le raccorder au réseau. Hop c'est celui-ci donc hop le petit carré bleu on va venir le raccorder je suis désolé c'est un peu de mal sur le raccorder au réseau n'importe où. Voilà. On voit que le carré est passé au vert donc ça c'est bon. et on va venir changer la valeur du bouton dans le bouton state on va venir le passer à l'on j'appuie sur rentrer ok maintenant si on regarde bien d'ici et qu'on appuie sur le bouton si j'appuie ça fonctionne et d'ailleurs si vous regardez bien à ce niveau là ici là vous allez voir que le bouton il se baisse également tout simplement tout simplement parce que ce bouton là a la même valeur a la même information que celui-ci et comme ils ont la même information ils ont l'information partagée qui est également partagée avec les lampes donc les lampes ça nous arrange bien parce que c'est ce qui nous permet d'allumer ou d'éteindre les lampes et par contre le bouton qui est ici forcément il est lié avec celui-ci mais on peut aussi modifier l'information c'est à dire que là au lieu d'avoir un lampone qui va allumer cette lampe là et ce plan là pourquoi on n'irait pas sur cette lampe là on appuie sur U et au lieu de l'appeler lampone on va l'appeler par exemple lampone 1 ok et que celle-ci on va l'appeler lampone 2 donc maintenant si j'appuie sur le bouton il n'y a plus rien qui se passe forcément puisque lui ce qu'il dit c'est tu envoies l'information de lampone sauf que si on l'appelle lampone 1 et que j'appuie sur Entrée et maintenant j'appuie sur le bouton il ne s'allume plus que cette lumière là forcément puisque l'information maintenant qu'on transite sur le réseau qui est ici et bien en fait on lui dit lui je veux que ce soit lampone 1 alors que maintenant lui c'est lampone 2 donc si je veux allumer celui-ci avec ce bouton là il va falloir que je l'appelle lampone 2 voilà si je me mets sur le côté là ça l'aime bien la lampe d'en bas et si j'appuie ici ça l'aime bien la lampe d'en haut alors là je vous ai montré comment fonctionnent les boutons juste pour faire un petit aparté qui vous permet justement de changer le mode de bouton c'est à dire que là comme j'ai expliqué si je reste appuyé ça fonctionne mais dès que je relâche le bouton revient pour changer ça en fait vous allez regarder l'élément donc du type bouton vous allez appuyer sur U et dessus vous avez ce qu'on appelle un bouton steel le bouton steel quand il est à 0 ça comporte comme un bouton poussoir c'est à dire qu'il faut rester appuyer sur le bouton pour que ça fonctionne et quand vous lâchez ça revient à l'état initial si vous le passez à 1 ça va passer comme un bouton que vous pouvez avoir chez vous c'est à dire un interrupteur tout simplement on ou off mais vous pouvez lâcher pour que ça garde l'information donc là si j'appuie sur entrer et que je clique sur le bouton là j'ai plus besoin de rester dessus et ça reste appuyé bon après ça on va passer au duct les ducts on pourrait les traduire en conduits ces ducts là enfin ces conduits du moins vont vous permettre de la même manière que les câbles bleus qu'on a vu précédemment de transvaser l'électricité ainsi que l'information mais ça vous permet également de faire passer tout un système de tuyauterie qu'on verra juste après pour l'instant on va rester sur ce système de réseau donc comment ça marche et bien en fait vous avez posé une plaque vraiment j'en prends une nouvelle celle-ci et cette plaque là vous allez venir la mettre là où vous voulez ça va vous servir de câblage donc par exemple ici à la différence des câbles qu'on avait tout à l'heure donc vous n'avez pas besoin d'avoir de câbleuse pour les mettre et par contre il va falloir venir les clouter souvent hop on les cloute comme ça ok celui-là je vais le laisser pour l'instant au niveau des connexions comment ça se passe il suffit simplement que deux conduits soient mis les uns à côté des autres pour que le courant circule c'est à dire que ici entre celui-ci et celui-ci on va avoir un courant qui passe d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire c'est que j'enlevé le table ici en faisant un clic droit et je vais rajouter un ici hop entre là et là donc là ce qui est pratique avec les conduits c'est que vous pouvez venir vous brancher là où vous voulez sur la barre métallique grise ou sur les jointures bleues ça fonctionnera pareil maintenant si j'appuie sur F5 donc là on se rend compte qu'il y a un souci normalement si j'appuie sur U ici je vois bien que le lamp on est à 1 ok mais par contre je n'ai pas de courant tout simplement parce que ici donc la canonisation n'est pas reliée à la batterie donc pour ça on va récupérer l'outil en question hop c'est plutôt celui-ci voilà et on va tirer un câble donc là où on veut sur la barre grise par exemple ici ok donc ça ça fonctionne donc le duct le conduit va vous permettre justement de transvaser les différentes informations d'une autre façon ok on peut voir qu'ici il n'y a pas eu de de jonction j'ai pas eu besoin de tirer un câble entre ce conduit là et ce conduit là tout simplement parce que le fait qu'il soit collé fonctionne et ça marche également donc là vous pouvez vous dire que ça marche parce qu'il y a deux parties bleues qui sont collées mais ça marche également si vous vous déplacez je vais le mettre un petit peu comme ça voilà le fait que ça soit collé comme ça donc juste sur une autre partie grise donc là je vais en mettre des boulons sinon ça fonctionnera beaucoup moins bien et que maintenant par exemple je vais tirer un câble entre celui-ci et cette lampe là si je relance en appuyant sur F5 j'ai encore oublié le câble ici je vais le mettre maintenant c'est pas grave voilà on peut voir que les deux lampes sont allumées donc il faut bien comprendre que les conduits n'ont pas besoin d'être reliés par du bleu ok elles peuvent être reliées juste en étant juxtaposées comme ça les unes aux autres et donc là ça fonctionne quand c'est à plat et ça pourrait également fonctionner donc là je vais tirer directement un câble ici pour éviter de le remettre à chaque fois mais ça pourrait également fonctionner en mettant donc on va reprendre celui qu'on a fait tout à l'heure ici en mettant un conduit à la verticale par exemple on va le monter un petit peu ça marchera mieux voilà donc là il est à la verticale je vais venir le mettre par exemple ici là donc coller ok voilà ce que je vais faire c'est que je vais venir le boulonner derrière j'espère que ça va fonctionner ça va être bon voilà pour qu'il tienne sinon il risque de tomber ici je vais enlever le câble hop le petit droit et par exemple je vais venir me raccorder ici voilà bon c'est pas très très joli mais ça fonctionne vous voyez voilà il faut juste vraiment que les deux éléments les deux conduits soient juxtaposés les uns aux autres pour que ça fonctionne mais sinon le fonctionnement est identique au câble alors à présent j'aimerais vous présenter le Network Relay donc c'est un peu particulier en fait comme on a vu tout à l'heure si on voulait par exemple changer la valeur d'une lumière avec un bouton et la valeur d'une lumière avec un autre il fallait qu'on mette des valeurs différentes au niveau de leur nom sur color on a bien marqué Lamp On et on avait un autre qui s'appelait Lamp On 2 et en fait ce système là ce système de Network Relay Master vous permet d'isoler entre guillemets le système enfin une partie de votre système en fait ce que j'ai fait ici c'est que cette lampe là elle s'appelle Lamp On cette lampe là elle s'appelle également Lamp On ok donc les boutons que j'ai fait ici lui s'appelle Lamp On et lui aussi s'appelle Lamp On ok parfait la seule différence c'est que j'ai séparé les deux réseaux avec ce qu'on appelle le Network Relay Master donc ce qui va se passer donc là il y a un sens c'est très important de voir les flèches ce qui va se passer c'est que quand je vais cliquer sur ce bouton là l'information va bien propager au niveau de la lampe va continuer par ici et va passer dans ce sens là pour également passer l'information ici ok si je repris sur le bouton ce qui va se passer c'est que ça va éteindre la lumière ici et également la lumière ici en revanche si j'appuie sur le bouton qui va être ici et que la lampe est éteinte elle va s'allumer mais ça ne va pas toucher à l'autre car en fait l'information va partir du câble ici ne peut pas aller dans ce sens là et il va venir juste alimenter le sous-système que nous avons à droite concrètement comment ça se passe si j'appuie sur test donc ici on a bien les deux lampes qui sont allumées si j'appuie sur le bouton ici les deux lampes s'éteignent bien par contre si j'appuie sur ce bouton là où il y a cette tempe ici donc dans ce système là et que j'appuie il n'y a que cette lumière qui est allumée il n'y a que cette lumière pourquoi ? parce que l'information ne reste que dans ce sous-système par contre si j'appuie ici sur l'autre bouton donc là ça passe bien 1 donc il envoie l'information de 1 à tout le monde lui il ne change pas parce qu'il était déjà 1 donc il était déjà allumé et si je rééteins ça va venir éteindre tout le réseau voilà donc si je vous montre l'équivalent des conduits avec le système de câbles et de tuyaux puisque je rappelle que les conduits transvasent aussi bien le réseau électrique que tout ce qui va être comment dire carburant et système de refroidissement en gros on a ça en équivalence donc tout ce qui va être câbles électriques sont plutôt fins donc là il n'y a pas trop de soucis ça passe on va dire dans la goulotte sauf que les tuyaux sont beaucoup plus épais ok à savoir que là on dirait c'est pas trop grave au pire ça fait le taf il n'y a pas de soucis là dessus maintenant je vais appuyer sur F5 en mode test je vais donc prendre une plaque à côté et je vais essayer de la mettre à la mano sur le modèle où justement il y a les conduits donc je vais appuyer sur C pour activer le magnétisme et on peut voir qu'ici je peux vraiment le poser où je veux si j'appuie sur E on voit que c'est posé après il faudrait que je le boulonne mais il n'y a pas de soucis ok maintenant j'appuie sur E et je vais essayer de faire l'équivalent sur le modèle avec tuyau et câble et là on commence déjà à sentir qu'il y a un petit soucis en fait tout simplement parce que il faut savoir que tout ce qui est tuyau câble ou d'ailleurs boulon ou tout ce que vous voulez c'est considéré comme un élément physique en jeu c'est à dire que là vous n'allez jamais pouvoir mettre une plaque voilà sur un tuyau ou un câble qui a déjà été posé attention j'ai bien dit qui a déjà été posé c'est à dire que vous pouvez très bien tirer un tuyau ou un câble à travers de la matière une fois qu'il est posé mais par contre vous ne pouvez pas faire l'opération inverse c'est à dire que vous ne pouvez pas poser une plaque sur un tuyau ou un câble qui a déjà été posé le jeu va considérer que c'est un élément physique et du coup vous n'allez pas pouvoir mettre quelque chose dessus alors à présent je vais vous montrer un exemple concret dans lequel les conduits peuvent être très utiles à côté des câbles donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste créé un système de porte donc ça en fait c'est ce qu'on appelle une porte coulissante dans le jeu en gros ce qui va se passer c'est que quand on va mettre le door open state à 1 la porte va venir s'ouvrir jusqu'à une distance de 100 et qu'elle va commencer à 0 pour que cette porte fonctionne on a besoin d'une batterie ou plutôt d'une source d'énergie et là pour mieux voir ce qui se passe j'ai mis en place juste un bouton poussoir avec le fameux door open state donc ça marche comme pour les lumières et ce door open state va venir justement se mettre sur le réseau et changer cette valeur door open state ici à 1 ok donc 0 c'est fermé et 1 c'est ouvert donc voilà au niveau du câblage ici j'ai mis une canalisation plutôt un conduit le long de la beam auquel je suis venu raccorder la batterie et le bouton et ensuite je suis venu raccorder on peut voir un petit peu le bouton bleu ici enfin le câble bleu ici raccorder justement le système de porte à ce conduit ok donc si je lance le système actuellement en état si j'appuie sur F5 hop on va ranger ça et que j'appuie sur le bouton on peut voir que la porte s'ouvre si je relâche elle se referme ok et puis je me suis dit tiens ça serait peut-être intéressant qu'il y ait une petite lumière sur cette porte mais ça pourrait être autre chose vu que la lumière c'est quelque chose d'assez visible ici bah tiens je vais tirer un câble un câble électrique qui permet de justement faire passer de l'information électrique et aussi comment ça s'appelle les informations du réseau entre ce socket ici et le câble on voit si on regarde bien voilà hop je fais un clic gauche la lumière s'allume même dans l'éditeur donc là je suis bien connecté ici et ici ok et maintenant on va voir ce qui se passe parce que là on est bien content la porte est fermée hop si j'appuie sur F5 et que j'appuie sur le bouton ce qui va se passer hop la lumière ne fonctionne plus et pour que elle ne fonctionne plus tout simplement parce que le câble ici il est sectionné quand je reviens à son point d'origine la lumière s'allume parce que les câbles viennent se mettre les uns en face des autres et ils refont la connexion sauf que moi ce qui m'intéresse c'est que la lumière reste plutôt allumée quel que soit son état que ce soit ouvert ou fermé sur toute la longueur sauf qu'avec les câbles ce n'est pas possible de faire ça ce n'est pas possible parce que les câbles ne sont pas extensibles ils viennent se casser donc pour ça il y a une technique ça je vais vous le montrer en même temps dans cette vidéo ça va être d'utiliser justement les conduits donc là j'enlevé les câbles enfin le câble qui va de là à là je vais juste refaire la connexion ici et là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser donc là j'ai déjà préparé le terrain mais vous pouvez le trouver dans l'éditeur on va venir mettre les câbles enfin les conduits la première partie sur justement la partie fixe par exemple on va la mettre quelque part par là et la seconde partie va venir se mettre sur la partie mobile donc ça on peut le voir à ce niveau là vous voyez ici une sorte de petit décalage et on voit que cette partie là est la partie mobile et cette partie là est la partie fixe ok et donc maintenant on va venir câbler on va venir pas câbler on va venir mettre les boulons déjà une première chose et maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais venir raccorder du coup le conduit ici à la lampe ok et je vais venir raccorder n'importe quel câble ici au conduit qui est juste au dessus si j'arrive à cliquer dessus voilà hop hop voilà et là la lampe fonctionne et ce qui est intéressant donc là je vais remettre en mode test en appuyant sur Rave 5 si j'appuie sur le bouton la lampe reste tout le temps allumée pourquoi ? et bien tout simplement parce que justement le conduit qu'on a ici et ici sont toujours en fait l'un côté de l'autre et le fait qu'ils soient l'un côté de l'autre permet de contribuer à un passage d'information un passage du courant en continu donc ça vous pouvez le faire chose que vous ne pouvez pas faire justement avec les câbles donc voilà l'intérêt aussi d'utiliser les conduits dans vos constructions bon vous avez peut-être remarqué que tout à l'heure j'ai essayé de mettre un boulon ici au niveau justement du conduit et je n'ai pas pu c'est à dire que quand on a le rond avec la croix dedans et que c'est orangé ce n'est pas possible par contre si je clique sur l'autopult ici et que je fais un clic gauche on se rend compte que ça ne lui pose aucun souci ok ? donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever les autres qui sont en dessous et je vais essayer de relancer mon expérience donc c'est à dire que je vais appuyer sur F5 et je vais cliquer sur le bouton pour lui ouvrir la porte et là on se rend compte qu'il ne se passe strictement rien en fait il faut faire très attention avec l'autobult sur ce jeu je rappuie sur F5 c'est que là si on regarde bien où est-ce qu'il a mis un écrou plutôt un boulon ou ce que vous voulez on tape en fait plein en plein dans la matière qui est juste au-dessus sauf que si on regarde bien le système de glissière qui a été effectué par Starbase donc là malheureusement je ne peux pas l'allumer forcément et bien en fait il a dû passer un boulon pile dans le système de la charnière si bien que ça bloque le système c'est pas qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il est bloqué et le jeu ne vous le dit pas donc fais bien attention avec l'autobult je vous conseille vraiment peut-être pas au début mais au bout d'un moment surtout quand vous êtes en train de faire la construction de bien placer vos boulons un peu à la mano je sais que c'est pas très drôle mais il y a des fois où vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et tout simplement parce que le jeu ne fait pas attention à ce genre de détails donc là je viens de le remettre un tout petit peu en dessous donc là on peut voir que là je suis en dessous de la charnière et normalement si j'appuie sur F5 plutôt de la glissière excusez-moi si j'appuie sur F5 et j'appuie sur le bouton là ça fonctionne et d'ailleurs on voit bien le voilà on voit bien la glissière ici bon à présent je vais vous montrer comment ça se passe avec justement tout ce qui va être propulseur donc pour faire ça j'ai encore utilisé les conduits on peut voir ici on a encore notre batterie de tout à l'heure et j'ai rajouté un réservoir d'hydrogène et donc si on regarde bien comment c'est fait donc forcément le réservoir qui est ici va avoir besoin d'un tuyau puisqu'il s'agit d'un gaz ou d'un carburant qui va en fait permettre d'alimenter les propulseurs mais ça ne passe pas dans les câbles il faut vraiment avoir un tuyau comme j'ai expliqué en début de la vidéo la différence c'est que les conduits qu'on a ici justement permettent de véhiculer non seulement les câbles électriques mais également les tuyaux il y a une petite différence aussi que j'ai remarqué et ça j'ai remarqué que c'est vraiment en fonction des outils qu'on utilise plutôt des différents équipements qui sont utilisables en observant la construction du vaisseau de base j'ai remarqué qu'en mettant un T comme ça en conduit et qui est clouté justement sur un point d'emport où il y a un propulseur ou même autre chose d'ailleurs et bien ça suffit à faire la connexion électrique et également du tuyau qui arrive ici avec le propulseur donc là si j'appuie sur F5 hop on verra peut-être un peu mieux j'appuie sur U au niveau du propulseur si je mets une valeur par exemple si je mets 5 on se rend compte que là la propulsion on la voit pas mais elle est hier vous voyez on voit que ça tourne je pourrais mettre un peu plus fort si vous voulez histoire qu'on voit ce que ça donne vous avez compris l'idée 50 voilà ça avance on voit d'ailleurs que ça sort un petit peu ok donc j'appuie sur F5 ok donc là on voit bien que justement le carburant arrive bien et que l'électricité arrive bien parce que je rappelle qu'un propulseur pour qu'il fonctionne nécessite justement du carburant et de l'électricité bon j'en profite quand ça sur cet exemple pour faire part d'un problème comme on rote souvent que les gens me posent comme question c'est qu'ils me disent je comprends pas mon propulseur est connecté j'ai bien mon comment ça s'appelle mon point d'emport l'électricité j'ai bien le carburant ici quand je clique sur la durabilité je vois que tout est en jaune donc normalement tout est connecté mais quand je teste c'est à dire quand j'essaye d'exécuter mon code que j'appuie sur U et que je mets une valeur pour remplir entre surstat à 50 je vois qu'il se passe strictement rien et en fait ce qui se passe on va revenir on va sortir du mode test ce qui se passe ici c'est que si vous cliquez sur le titre de l'abilité vous voyez qu'il y a un message qui s'affiche ici qui est marqué no ship frame en fait ce qui se passe dans Starbase c'est pour que votre structure soit considérée comme un vaisseau à part entière il faut que votre propulseur soit relié à un point d'emport qui lui même doit être relié à une structure du vaisseau quand je dis structure c'est poutre il n'y a que les poutres qui peuvent être pris en compte c'est à dire que si vous mettez une plate qui est ici à côté plutôt de ce côté là et que vous venez mettre des boulons sur cette plate ça ne sera pas pris en compte le jeu ne va pas comprendre il va dire il y a un problème ça va être marqué no ship frame et tant que vous aurez ce no ship frame d'affiché vous ne pourrez jamais faire fonctionner vos propulseurs donc ce que je vais faire ici c'est que je vais venir rajouter des boulons à la main sur le côté donc ici entre justement la poutre qui est là et le point d'emport derrière donc je vais rajouter un écrou ici un éboulon plutôt et là directement juste en ayant posé un généralement il faut en mettre plusieurs et que je retourne sur la petite durabilité on se retrouve avec un ship warp classe 1.13 et à présent si j'appuie sur F5 donc je passe en mode test je retourne voir mon propulseur et que j'appuie sur U si je commence à les mettre une valeur par exemple 50 on se rend compte que ça y est il fonctionne bon à présent quand on a vu tout ça je vais quand même vous montrer comment récupérer quelques petites informations au niveau du réseau car comme je vous ai expliqué tout à l'heure ici on a un câble électrique bleu qui permet de transbaser donc aussi bien l'électricité donc le courant mais également les informations ok moi ce que je vous propose c'est qu'on va venir installer un petit écran au sol il va nous donner en gros la valeur restante de l'hydrogène qui reste dans le réservoir donc si je clique sur ce ballon d'hydrogène on peut voir qu'il y a une information qui pourrait nous intéresser c'est le gaz conteneur storage ressources qui est à je dirais à 1 million ok et donc cette information là on aimerait l'afficher sur un écran donc pour ça on va aller dans device contrôle et on va utiliser quelque chose qui est assez pratique qui s'appelle le panel base et donc pour l'installer il a une petite particularité c'est que en fait vous allez pouvoir mettre des progress bar des boutons des choses comme ça directement dessus comment ça se passe en fait ici vous avez une petite encoche là et vous allez pouvoir venir mettre les différents éléments les uns sur les autres sans avoir à le poser sur un tableau de contrôle par exemple on va venir mettre deux boulons et on n'oublie pas une chose c'est venir raccorder le réseau électrique hop dessus ok maintenant ce qu'on a montré tout à l'heure c'est ce qu'on voulait nous c'est récupérer cette information là le gaz network stored resource mais on va aussi faire autre chose on va regarder justement le niveau de la batterie qui est en fait le stored battery power qui est ici donc pour ça on va faire deux panneaux et comme ce sont des valeurs numériques qui vont aller de 0 à leur valeur maximale donc là on peut voir que ça va jusqu'à 10 000 par exemple pour l'électricité et 1 million pour le gaz et bien en fait on va mettre une progress bar assez grande donc le 24-28 qui est ici on va venir l'installer et on va le coller juste dessus voilà c'est installé on va directement mettre un deuxième bon là ça bug un peu au niveau ancrage malheureusement le jeu ne veut pas m'aider aujourd'hui c'est pas grave donc j'en ferai un qui va donner l'information de la batterie et un autre qui va donner l'information du carburant restant donc le premier pour faire ça on va cliquer sur cette information là et on voit qu'il y a un truc qui s'appelle stored battery power donc je vais venir le sélectionner et je vais faire ctrl c et on va dire que par exemple le panneau d'en bas c'est lui qui va afficher la valeur donc pour ça il faut juste changer le panel value et venir le remplacer par le stored battery power comme on l'a vu en début de vidéo en fait comme on est sur le même réseau et que la valeur est la même et bien en fait il va venir la récupérer donc ici ça va l'afficher et il y a juste 2-3 trucs à changer c'est que là on est sur une progress bar donc ça permet de voir la quantité qui reste et donc la valeur minimum ça va être 0 mais la valeur maximale du moins pour la batterie ça va être de 10 000 donc je vais cliquer dessus et je vais rajouter des 0 voilà 10 000 on sait que c'est la valeur maximale j'appuie sur rentrer maintenant je vais faire la même chose pour le propellant qui est ici je récupère le gaz des twerk stored resource je fais un ctrl c je sais que c'est un million la valeur maximale je viens ici je vais venir coller la valeur ici ok et là je vais rajouter autant de 0 dont j'ai besoin donc là 1 million j'appuie sur rentrer je n'oublie pas une chose ça va être de venir mettre les bolts les boulons sur les différents écrans voilà celui-là il ne voudra pas naturellement hop hop on espère que ça fonctionne du premier coup voilà bon j'ai dû déplacer le bloc parce que l'information ne passait pas c'est un problème lié à l'éditeur c'est à dire que le magnétisme est mal géré c'est pareil je l'ai refait j'ai dû déplacer le bloc ici maintenant ça fonctionne donc comment ça se passe si j'appuie sur F5 on va passer à un mode test ok et donc là on retrouve bien l'information stored battery power en fait l'information qu'on retrouve au niveau de la batterie on a bien le stored battery power ici ok là il ne se passe strictement rien tout simplement parce que justement la batterie elle alimente bien le propulseur mais il ne se passe rien en fait puisqu'on ne consomme rien on ne consomme rien il n'y a aucun élément qui tourne donc là je vais donner un peu de puissance au propulseur on va mettre 10 par exemple et là on se rend compte que ça y est il commence à pousser il y a plein d'informations qui se passent et si on regarde au niveau du stored battery power on voit que la valeur change et en fait cette valeur ça correspond à la valeur que vous avez dans votre batterie donc là j'appuie sur F5 pour arrêter le mode le seul truc qui m'embête c'est que là on n'avait pas l'information je vous appuie sur F5 du gaz network stored resource pourtant quand je regarde ici et que j'appuie sur U je me rends compte bien l'information gaz network stored resource en fait ce qui se passe en starbase comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est que les câbles bleus permettent de de faire des transmissions d'électricité mais aussi de données sauf que là tout ce qu'on fait on a juste posé un tuyau le tuyau permet juste de transporter le gaz il ne transporte pas les informations liées aux données et c'est pour ça qu'il va falloir que vous n'y rajoutez un nouveau câble et d'ailleurs c'est ça que vous devez souvent voir au niveau des réservoirs qui lui va vous permettre de transmettre l'information voilà maintenant une fois que c'est relié on rappuie sur F5 et là on peut voir que nous avons bien l'information qui est stockée dans la batterie et l'information qu'on retrouve dans le réservoir si je lance un peu le propulseur en mettant une valeur à 5 par exemple on se rend compte que le propulseur est en train de démarrer et que le gaz est bien consommé ainsi que l'électricité et voilà on arrive à la fin de ce tuto je sais qu'il a été très long parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir entre le câblage les tuyaux des choses comme ça des petites astuces à vous donner mais je pense que c'était vraiment important que je vous donne vraiment toutes les billes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le jeu que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez faire des choses de votre côté donc en tout cas n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire j'hésiterai pas à y répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo un prochain tuto allez salut